PMU, partenaire officiel du Racine Club de Lens, vous présente Jour de Conf. Déjà, tout d'abord, on est très heureux de se retrouver, très heureux d'avoir repris les entraînements, ça se passe très bien, on monte progressivement en intensité, on a déjà commencé à toucher le ballon et honnêtement, je trouve qu'il y a pas mal d'intensité pour une coupure d'autant de temps et honnêtement, je trouve que le niveau est très bon, donc on est vraiment concentré sur la saison qui est à venir, on sait que ça va être une saison très difficile et très importante pour le club, donc on est vraiment fixé sur cet objectif-là et voilà, je pense qu'on a la tête à la saison 2020-2021. Vu les grosses équipes qu'il y a dans ce championnat, je pense que Lens est un grand club, on vient de remonter dans l'élite, il ne faut pas aller plus vite que la musique, je pense qu'il va falloir s'étoffer au niveau du groupe pour essayer de vivre une saison pas tranquille mais moins difficile, mais voilà, je pense que le maintien sera notre objectif numéro un et si on obtient ce maintien le plus rapidement possible, ça sera déjà une superbe chose. Les certitudes que l'on a ou que l'on avait, c'était qu'il fallait avoir justement une préparation plus longue que d'habitude et c'est pour ça qu'on a organisé la planification en ce sens avec, si je vais rapidement, trois phases. Première phase qui était à la fois les... on prenait les premiers tests médicaux et puis une phase de réhabilitation, même si on a déjà bien avancé, on est dans cette phase-là mais on a déjà bien avancé. Une deuxième phase qui durera dix jours où on va commencer les premiers matchs amicaux et on va intensifier le travail collectif, même si je l'ai déjà dit, on l'a déjà commencé un peu depuis deux, trois jours. Et puis la dernière phase après une coupure qui sera plutôt orientée sur la préparation à la compétition et des matchs amicaux avec des temps de jeu plus conséquents. Dans un premier temps, on a fait beaucoup de travail de circuit, les trois premiers jours de circuit à la fois PPG et de travail technique plutôt orienté sur la technique individuelle vraiment. Et puis depuis cette semaine, on travaille à la fois par groupe réduit, comme vous avez pu le voir ce matin avec des groupes de 8-10 joueurs. Et puis on travaille souvent les après-midi depuis deux, trois jours, un peu plus sur le plan collectif. On a commencé à travailler un peu les aspects défensifs, l'animation défensive hier. On va travailler un peu l'animation offensive et le travail de sortie de balle cet après-midi. Voilà, on commence. Je pensais qu'on allait mettre peut-être une semaine de plus. Mais finalement, on a réussi à commencer un peu les fondamentaux tactiques, même si la première semaine, elle est quand même très orientée sur la reprise, la sensation avec le ballon. Et puis malgré tout, à travers le travail technique, on peut aussi travailler les relations à deux, à trois, à quatre. Donc il y a toujours les deux côtés qui travaillent ensemble. Le premier objectif qui est assez évident pour nous quand on est promu et qui plus est promu après 28 journées, c'est de se maintenir en Ligue 1. La dernière fois que le club était monté, l'objectif n'avait pas été tenu. Donc si on peut tenir ce premier objectif, c'est celui-là, c'est notre mission. Ensuite, ça n'empêchera pas, je l'espère, de faire mieux. On ne se fixera pas de limites. Mais l'objectif clairement défini, il est de se maintenir. Mais comme, je pense, pas toutes les équipes de Ligue 1, loin de là, mais un certain nombre. On n'est pas les seuls dans ce cas-là.